Oui, ça va et toi. Prêt à gagner un tournoi ou quoi ? Je m'en parle pas. Tu nous feras l'unbox en live. Tu sais quoi, j'ai juste mon spellboon en blanc et après je me tiens. C'est con que tu pars pour les worlds ? Le 29. Bon et ses pronostics de tes worlds ? 16e. 16e ? C'est une dédicace ? Oui, c'est une dédicace. Attends, il n'y a que 16 équipes, il n'y a plus d'équipes non ? Enfin, il y en a même 15 en fait. J'hésite à demander si je peux les remplacer. J'ai vu ça mais je n'avais pas tout compris. Si vraiment il faut quelqu'un pour y aller, je suis chaud. C'est vrai qu'il y a un spot de dispo. Et j'ai l'impression que c'est le 16e qui manque, on est d'accord ? On est d'accord jusqu'à là ? Et c'est qui qui a fait le plus de top 16 dans sa vie ? Ah, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Vous avez une bonne poule ? Ah non, vous ne connaissez pas encore si ? Il me semble qu'on a joué Spestation. Après je ne sais pas, à tout le moment ils changent de format. Ça ne m'étonnerait pas. C'est quoi le format ? Les 4 premières, le top 1, top 2, top 3, top 4, ils finissent dans le upper bracket. Ils ont droit à une erreur en fait. Ah oui, que les autres non. Et le dernier, juste le dernier qui est éliminé par contre. Les 9 à 16 vont être éliminés. Ok. C'est spécial. Ouais mais bon, on se voit. C'est où déjà là ? À Dallas. Ah oui. C'est la même salle que la dernière fois non ? C'est vrai ? Ouais, c'est la même. Y'a qu'accord puis ils se déplacent ? Euh non. Bah je crois qu'ils s'en battent un peu les couilles de ta gueule mon gars. Bah force à toi hein. Bon après tu verras bien un drapeau. Tu le donnes à un américain et il te fera le supporter. Je crois que je vais prendre mon drapeau hein. C'est la plus vite. Le coût, ah ouais ? Le prix abuse aussi. Ah ouais ? J'ai regardé un billet d'avion, c'était déjà 1300€ frère. Ohhhh ! On va faire les difficiles pour un petit week-end. Du coup là ça... Ça scrim en balle là ? Bah là non, vu que tout le monde est parti en Arabie se dit du coup. Ah ouais ? Bah ils sont tous partis quoi. Ouais ouais. Personne scrim. Là on chill un peu. Ok. Et après ça reprend en balle. Ok. Ça finit tant que c'est ce week-end leur truc là ? Ça, comment je le dis ouais. Et ça finit dimanche. Pourquoi tout le monde est parti ? Bah ils sont partis pour le tournoi... Gamer Z. Gamer 8. J'ai vu, il y a Neymar qui joue à Rocket League aujourd'hui. Ah ouais ? Moi je te jure. Le frérot. En Rumble. Toi tu joues à quelle manette toi ? Moi pas à 5. Ah, pas mal ça. Depuis belle durée. Ah ouais ? Bah depuis... Quand elle est sortie quoi. Ouais un peu jusqu'à là non plus. Pas après quoi. Ouais en vrai ouais, un peu après. Elle est incroyable. Et la Edge, t'as jamais testé ? Bon après toi tes manettes... Bah c'est la même. C'est la même. Non non, pour le coup c'est la même. Alors pourquoi tu me parles de la Edge ? Elle a quoi de différent ? Bah non mais je me dis qu'un joueur PS5 pro... En soit elle est quand même un peu plus qualitative tu vois je pense. Que ce soit dans les boutons ou quoi, ça se trouve tu la kifferais. Ah ouais je sais pas hein. Moi à chaque fois je reprends des manettes PS5. Ah là c'est ma deuxième. En deux ans je pense. Ah ouais ? Malte et merde hein. Ah bah oui ça va tu vas. Encore j'ai dû changer vu que c'était le jeu ici. Non mais tu vois la Edge tu peux changer le jeu ici quand tu veux. Pour 20 balles tu vois. Au lieu de racheter une manette tu vois. Faut être le truc. Ou tu te dis vas-y tous les 6 mois sur le calendrier tu rachètes un truc à 20 balles et impeccable. Ça c'est vrai que c'était... Putain 6 buts hein. T'as un poil trop facile. Ouais. T'en penses quoi de Zarko qui nous carry là ? Moi je pense que... Tu le recrutes ? C'est fragile les manettes PS5. Ok. T'as quel âge toi ? J'ai 17 ans. 17 ans t'as même pas le permis. Tu le passes là ? En vrai j'ai été motivé pendant deux heures. Et là... T'as abandonné l'idée quoi. Non. Ça ça fout le sème. Yo Dragon Ball ça va toi hein. Ouais est-ce que t'avais un compte avec... Tous les objets ouais. Tous les objets ouais. Ouais un compte avec tous les objets. Ouais du coup vite c'était chiant dessus. T'avais pas les couleurs ça ? Bah ouais voilà il y a un délire avec ça. T'avais pas les couleurs. Bon bon ça date hein je veux te dire. T'avais 10 ans. T'avais 10 ans frère. J'ai toujours du coup avec Feiko. Feiko il vient quoi ton frère ? Il retourne à l'école là pour devenir chef d'équipe. Jure ? Chef d'équipe dans le bâtiment ? Non non. Euh... Il est éducateur. Avec euh... Des jeunes qui sont placés par le juge. Ok. Les jeunes qui font... Soit leurs parents ils font des dingueries. Ils peuvent plus secouer des jeunes. Soit les jeunes qui font des dingueries du coup ils sont... Ah ouais ok. Ils sont mineurs et ils sont placés là tu vois. Stylé. Ouais. Stylé stylé. Mais il a quel âge ? Là il a... 24. Putain mais pourquoi je suis toujours le plus vieux ? Même des vieux là ! C'est quoi ce bordel ? C'est vrai que t'es un ancien hein. Enfin du vide. Ok. Et il joue à Rocket League ouais ça va ? Ouais mais on a une petite LAN prévue. Je jure. Du coup ils se la donnent. Il se la donnent. Et son niveau il est douteux ou ça va ? Ecoute là derrière on a les farm vatirairay donc euh... Sérieux ? Ah ouais. Ok. Enfin sur un bau 5. Ouais. T'as même hésité à le recruter quoi. J'avoue c'est qui votre sub ? C'est... On fait rien hein. Ah ok. On fera sous 2 ranked par saison. Bon c'est déjà plus que certains pros. Je sais tu fais allusion à qui hein ? Oh là oh là oh là non non mais pas non non non. Je fais allusion à plein de personnes. A plein de personnes. Ah non ok. Je pensais pas allusion directement. Tu pensais au C ? Euh ouais. Ah non ? Ou au A ? Au A ? Ah oui. Oh oui il en joue un peu. Non non non. Archie il en joue un peu. J'ai regardé son tracker moi. Ah il joue pas ? C'est combien de games par saison ? 80 je pense. Ouh ! Ah oui c'est un record. Putain dire que des fois en une journée je fais 50 games. Ah non mais c'est... C'est odieux. Pfff. Moi je les serais pas. Bah après ils s'entraînent peut-être autrement hein. Non c'est ça. J'aimerais bien savoir quand même s'entraînent alors hein. Ouais ouais après. J'aimerais bien avoir la recette. Toi t'as beaucoup de games toi ? Moi j'en ai 1200 je pense. Oh le geek. Oui. Tain j'ai trop adore Starlink. J'en rêve. Mais genre là tu bug non ? Non là je bug pas vu que Mineron il dorme. Mais par exemple là il y a une heure. Mon Mineron il regarde à la télé tu vois. C'est un joueur. C'est un camp de ping plein de rollbuck. Ouais ouais ouais. Ah bah et puis en plus tous ces trucs là ça... Ouais ouais ouais. On sait tirer une balle dans le pied quand même. On leur a offert une télé 4k. Ah ouais ? Peut-être des images et tout. Ils voient pas la différence en plus on l'a causé ça dans le cas. C'est vraiment... Stillez ton cadeau. Ah ouais. Ouais refais-en plus hein Froro. Franchement on oublie l'idée. Je garde ma chaine maintenant. Vraiment. Starling va faire un heureux. Bah là franchement c'est vrai qu'il y a peu de personnes que je connais. Bah il y a personne. J'ai jamais connu quelqu'un qui a eu un Starling pour jouer ou... Puis surtout bon... C'est pas pour... Mais en vrai quelqu'un qui connaît pas trop le... Quand jouons à Rocket League là tu sais si ça va être bien ou pas. Au moins tu vas pouvoir nous témoigner le truc. Ouais au pire c'est ça. C'est comme t'as dit au pire. Vas-y au moins je peux streamer toi avec. Ah bah tu stream avec et... C'est pas horrible. C'est juste... Bah non mais tu connectes la télé à ton daron sur Starlink H24 et t'as plus aucun problème en fait. Ouais c'est ça. Ça doit être que ça hein. C'est la télé... De quoi elle est déjà connectée ? Non elle est téléphone et tout elle aussi elle vient. Ah bah elle est téléphone pareil. Ah plutôt quoi. Je me fous sur la Wii. Ah c'est toi. Et puis après y'a plus rien qui sort de la connexion. Et puis impeccable. Tu t'es perdu là Kido ? Dans le game ? Après les gars il va y avoir un gros match à ce qui paraît. Ouais. Mark Bayet est stacké. Là ça y va hein. Bannière Vitality en face. Oh là des snipers ! Oh LGT PVP c'est qui lui ? Mais oui mais oui c'est le frère Hazen les gars flow shooter. On avait gagné le tournoi. J'ai pas des rêves là. Bah avant hier je suis tombé avec flow shooter et j'étais en tournoi tu sais. Et je suis tombé avec eux et c'est le frère Hazen du coup. Et on a gagné le tournoi. Et franchement euh... De quoi j'y crois ? Que c'est le frère Hazen. Bah c'est le frère Hazen qu'est-ce que tu veux que je te dise ? C'est le frère Hazen. Oui. Attends quand tu tombes sur Feco on dit tous bah c'est le frère Ato tu vois ce que je veux dire ? Bah ouais mais je savais pas que Zen il avait un frère. Le frère de Zen ? Ouais c'est la même. Ouais c'est bon on est des joueurs Rocket League. C'est sûr c'est sûr. Mais il fait gaffe ils sont chauds en face là. Moi ils mettaient des vrais tirs et tout. Ouais mais Zarko je pense que Zarko est un excellent teammate. Franchement on est tombé sur un bon teammate hein. Parce que des fois tu te dis si tu tombes vraiment avec un mec nul limite il va plus te faire chic autre chose. Hebdomadaire c'est une fois par semaine d'op. Et annuel tu sais c'est quoi ? Merci. Attends mais tu m'as pris pour le premier DTB ou c'est comment ? Je sais pas petite culture générale hein ? Ah non ma culture G je veux dire j'ai jamais dû insister là-dessus. Ah si. Capital des Philippines ? Mais hebdomadaire c'est pas toutes les semaines. Moi j'aurais dit que hebdomadaire c'était journalier mais je peux me tromper. Vas-y capital quoi ? Bah j'en allais ouais. C'est vrai que je t'ai pris pour le premier DTB. Attends vas-y c'était quoi ta question ? La capitale des Philippines. Manille. Ma quoi ? Manille. Hein ? Manille quoi ? Manille. Manille. C'est ça non ? Ah vérifier. Tu sais même pas ! Ah non ! Attends tu m'as posé une question sur un truc que tu connais pas ! Nan mais c'est une dinguerie de faire ça ! Web correct ! Genre tu le sais ça ? Bah frérot s'il te plaît ! Je vous la tu m'impressionnes. Bah oui oui. Mais attends tu le savais pas du coup par contre. Nan je savais pas frère. Je t'ai sorti Philippine. Bah après en même temps des fois c'est dur aussi. Si tu t'es jamais renseigné sur le dos y'a des gens c'est leur kiff d'apprendre ça. C'est des trucs pas durs à apprendre en fait. En soit en deux secondes tu sais tout. Ouais c'est rien. Mais faut s'y intéresser quand même à minima quoi. Je m'en souviens à Kronik qui faisait ça. Ah ouais ? Ouais. Du coup bah il me répondait. Il me répondait. Et ça le rendait moins bête hein. L'air de rien. Peut-être peut-être. Ah oui à Kronik c'était ton teammate ça ? Dans quelle équipe ? Dans quelle équipe ? Team Liquid. Ok. Ah toi est-ce que la terre est plate ? Ah ouais ouais vas-y dis-nous. Moi je pense que la terre n'est pas plate. Ah merci putain tu me fais peur. Mais tu sais que finalement le mec euh... Je sais pas si t'as regardé la vidéo ? Ouais 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 mais j'ai pas tout regardé. Tu sais que moi je pensais que c'était un acteur et tout mais c'est vraiment pas un acteur hein. Si 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 c'est un acteur. Non c'est un acteur c'est un acteur. J'ai une stuprère à la vidéo d'il y a 3 ans. Il disait déjà que la terre est plate et qu'on pense à mettre des photos et tout. Oui mais bon du coup. En vrai moi j'avais regardé que les clips tiktok. Et en vrai quand tu regardes le début de la vidéo tu sais que c'est un acteur. Le gars il dit ouais ouais j'ai arrêté un peu tout dans ma vie. J'essaie maintenant de faire des vidéos, des reportages. Ouais je sais pas. En gros bah il explique que son fonds de commerce c'est un peu ça. Je sais pas à mon avis c'est un peu un acteur quoi. Mais en vrai la vidéo elle est masterclass. Tu crois à Marabou ou pas ? Non, non franchement non. Moi je crois pas en grand chose. J'ai une anecdote de ouf frère. Oh là tu t'es fait Marabouter ? C'était la semaine passée. Oh là. Pas moi mais mon papy. Ok. En gros tu vois il s'était acheté une trottinette électrique tu vois. Ton papy ? Ouais ouais. Ah ouais ? Il a genre 7.6. Ok. Ok. Je sais pas pourquoi, il a fait un câble et il s'est acheté une trottinette électrique tu vois. Ok. Bah dis-il faire gaffe. Du coup il commence à la deuxième vidéo. Bah ouais je le sens, tel est le problème. Ah tel est le problème. C'est que du coup il était tombé, il s'était fait le trottoir et il s'était niqué tout le deux tu vois. Ah la vache. Tous les vertèbres et tout. Du coup ça fait genre un an qu'il était... Qu'il y a des... Comment on appelle ça ? Des genre de prothèses tu vois. Ah non ok ouais. Bah là vu que le médecin il savait rien à faire et tout, il s'est dit euh... Il s'est dit comme ça euh... Vas-y je vais aller voir un marabout tu vois. Ok. Bah le marabout il fait ça mais pas à temps plein. Genre c'est un fermier de base mais... Vas-y c'est un collègue à mon daron mais... En gros il fait des trucs de marabout aussi sur le côté quoi. Ok. Et du coup... Mon papi... Il est parti euh... Je sais pas d'après ce qu'il m'a dit... Genre le marabout il lui prenait les mains et tout ça et il lui disait des trucs chelous. Ouais. Et euh... A skip après... Après la session de maraboutage, il était droit mais comme un i quoi. Et euh... J'ai appris qu'en gros il se forçait à se mettre droit pour euh... Parce qu'en gros il croyait au marabout. Ouais. Et finalement... C'est pire qu'avant et il... C'est pire ? Il a trop mal au dos et tout. Bah oui mais en fait il se forçait à être tout droit genre. Rires Et genre... Mais... J'y croyais pas et tout ça et... Mais attends mais... En voiture... Quand il regarde les angles morts et tout. Rires Genre il a mené du truc. Rires Mais... Mais attends mais pourquoi ton père a envoyé ton grand-père chez Saint-Marabout ? C'est surtout ça déjà le problème ? Mais parce que... En fait les médecins ils... Ça faisait un an qu'ils arrivaient pas à régler... Le dossier quoi. Rires Et puis il a toujours mal au dos quoi. Ah oui non mais ça... Ça c'est sûr... De manière le dos tu sais... Malheureusement quand t'as un problème au dos... Même avec les meilleurs médecins au monde... C'est compliqué. C'est pour ça qu'on dit on a qu'un dos. Mais enfin... Le... Ouais... Mais le marabout... Rires Le marabout lui il voit pas ton dos... Il voit pas ton dos il voit la couleur des billets lui. Rires Rires Et du coup ouais... Mais déjà mais il y a trop de problèmes dans ton histoire. Ton papy qui s'achète une trottinette électrique, le truc le plus dangereux au monde. Après il va avoir un marabout, c'est ton daron qui l'emmène voir le maradou. Le marabout. Ouais. En vrai même les personnes âgées même des fois font du vélo pendant longtemps. Mais je trouve ça tellement dangereux moi. Pfff... C'est mon voisin frère hein. C'est encore du vélo. Après c'est beau d'un côté mais... Tu te dis c'est dangereux quand même quoi. Faut savoir arrêter quoi parce que... Vélo électrique chill... Ouais non mais vélo électrique ou pas... Arrive un... Oh oh ! Oh... Non ça c'est but. Je te serai sans. C'est bon c'est bon. En vrai hé ! En vrai ! Là j'étais à deux doigts. Ouah non abuse j'étais à deux doigts. Putain. J'ai pas réussi à mettre de la vitesse ça qui m'a fait chier. En plus mon plus beau psycho il était avec toi en rond. Si tu t'en souviens. C'est vrai. Le corner là. Euh... Alors... C'est vrai c'était un neutre. Bah bon. Oh non celui dans le corner je pense que c'était plus beau. J'ai montré Yann et Last. Tu sais que j'ai failli no bones. Il était sur Twitter après. Ah oui oui. Ouais mais non mais attends que celui que tu avais fait dans le corner il était beaucoup plus beau que celui-là. Il était vraiment beau hein. Mais mec dans le corner c'est le plus dur je trouve. Non je trouve moi je trouve que c'est plus facile dans le corner. Ouah abuse. Après si tu dis que c'est plus facile on attend de voir ça. Oh non écoute. Moi je l'avais plus mis sur le backboard que sur le corner. Ok ok. Bah on te croit hein. On attend de voir ça. Ah mais du coup attends ça me contredit hein. Hein ? Ça me contredit du coup mais euh... Pourquoi t'as dit quoi ? Attends t'as dit quoi ? J'ai dit que j'en mets plus sur le backboard que sur le corner. Ah ha ! Bah oui mais bien sûr que oui ! Ah non mais ça je te le fais pas dire. C'est parce que j'en ai plus. Mais je trouve qu'une fois qu'on en a dans le corner il est un ratable quoi. Ouais mais dis pour le mettre. C'est plus dur de 7e. C'est plus raison merci. Pas de soucis. Oh putain. Ouais bon. Oh vas-y touche la balle touche la balle. Ouais vas-y. Ouais vas-y. Ouais vas-y. Ouais vas-y. En tout cas pas mal hein. J'aurais préféré avoir un psychosurtiel. Oh Jaco ! Non mais lui il est trop bon lui frère. Bon bah abuse t'as vu l'open kill aussi ? Ouais 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 ouais. Mais moi j'ai vu l'open dia 10 secondes et il me paraissait super facile aussi. Et pourtant tu vois. C'est pas... Tu vois tout n'est pas inné hein. Non mais franchement. On a eu un bon teammate là. Par contre. Pfff. Au revoir. C'est géré. Bon. Pour l'instant euh... C'était vraiment difficile à mettre. Il est français. Franchement ça t'étonne pas que des mecs franchement je te jure. En tournoi des fois t'as l'impression qu'il y a des mecs qui sont franchement pas mauvais. Limite mieux que des mecs. Et mecs je suis sûr ils sont classés 1800, 1900 2 et 2. Qu'est-ce qui leur manque pour grind tu vois. C'est ça que je me dis des fois. Peut-être ils grindent quand en 3 et 3. Ouais. Moi des fois j'y crois à ça. Je pense qu'il y a des mecs qui sont pas si mauvais mais ils font que du 3 et 3. Tu vois c'est un mec genre là il est trop fort au jeu mais vu qu'il joue que en 3 et 3 on le connaît pas. Peut-être pas à ce point là mais euh... Je pense qu'il y a des mecs vraiment ils sont pas mauvais mais bah comme des joueurs un peu en v1. Slash bah typiquement un Moxie en soi. Moxie euh... Même des fois tu le croises en 2v2 on a déjà gagné des grosses grosses games mais... Bah le gars il fait que du revéant. Imagine un mec comme Moxie mais qui stream pas. Bah tu le connais pas. Et pourtant il pourrait être super bon. Ouais c'est vrai. Là il c'est pas mauvais. Hop ! Et du coup euh... C'est parce que ouais... Tu parles pas pour que j'oublie ? Ou que je vois pas ? Ouais je pensais t'allais skipper et... Regardez ton chest. Bah c'est les manques de scrim récemment qui te font peut-être être perturbé par quelques situations. Non mais surtout que là je suis en break là. Je suis en break. C'est dire que c'est pas au jeu quoi. Bah allez hop là. Allez Zarko. Non mais lui c'est une légende. Mais c'est une légende le gars. Zarko c'est quoi ton rank ? 30 games par saison peut-être ça le truc MDR ? Ah ouais. Tu sais que c'est 100% je l'ai déjà vu dans des tournights au Lyon. À l'ancienne. Ouais franchement ça me fait rien. Rien. Zarko moi c'est le prénom qui me dit quelque chose mais... Pseudo. Le prénom. Bah oui il y avait un Zarko dans Secret Story. Ah oui dans Secret Story putain. Et il y avait un Zarko moi c'est pour ça que je pense que ça me dit quelque chose. Il existe encore Secret Story ? Je crois ouais ils ont fait une saison l'année dernière. Mais c'est un bon c'est... C'est plus d'actualité. C'est une légende. C'est plus d'actualité. Ah non mais il est trop chaud le gars. Monsieur Kari. C'est lui qu'on aurait du rendu du temps. Non mais tes meufs quoi. Voilà. Même plus besoin de jouer. Ah non mais moi je pose la manette. Après je suis pressé de voir est-ce qu'il va prendre la pression quand on va y avoir Mark by 8 et stacker en face. C'est ça. Des fois la pression rend mauvais en joueur. Voilà voilà. Après ça tombe c'est un joueur de pression on n'a encore rien vu de ce qu'il nous propose. Bon enfin là dis. Mais là. Mais j'ai envie de te dire mais même qu'est-ce que tu fous là je veux dire au bout d'un moment prends lui la place là. Là il a... Attends j'ai invité Atto en tournoi j'ai pas invité Zarko je veux dire. Ils ont été disqualifiés qu'Aidop. Non. Bah je pense qu'ils parlent de Mark by 8 mais je pense pas. Après des fois le bracket il est buggé je crois les gars. Des fois on pas trop suit au bracket. Après bon les tournois le seul problème c'est quoi ? Faudrait au moins un titre à gagner ou un underboard ou je sais pas comment ils pourraient faire. Il y a des titres à gagner non ? T'as pas un petit titre ? Ouais 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 deux. Oui mais enfin ouais t'as deux titres. Des titres saison 36 mineurs. Ouais voilà voilà. Tu sais même pas il pourrait appeler bah je sais pas là c'est le tournoi euh... Je veux dire une connerie mais du champion tu vois ? Ou le tournoi euh... Non mais ou le tournoi euh... Duel of Dragon tu vois ? Et ils te foutent le Duel of Dragon et c'est le tournement de Duel of Dragon. Avec un vrai truc quoi. Ah oui. Que euh... 40 mais euh... RLCS une heure quand même. Non non mais... Lâche ça. Mais non mais franchement les gars. Non mais attendez. Attends. Mon idée peut paraître conne mais enfin. Avoir 30 000 titres Tournament Winner saison 11, saison 12, saison 13, saison 14. Expliquez moi le principe aussi alors. On a mis un mieux deux fois avec Zarco alors. Franchement... Non mais euh... Non mais lui c'est... Non bah c'est magnifique. Il a raison les gars mais bien sûr que j'ai raison. Parce que ça n'a aucun intérêt. Les titres n'ont plus aucun intérêt. On était content des titres euh... Les seuls titres qu'on a été content une fois dans notre vie c'est les champions du monde. Euh... Champion du monde euh... Three time. Ça c'est cool. A un taux. Bah franchement euh... Sous Epic Game, le titre Three Time World Champion n'aurait jamais eu lieu les gars. Donc là c'est à dire que là euh... J'ai de la chance. Là si c'était Epic Game il n'aurait jamais sorti. C'est une folie qu'ils aient fait ça même. Pitié devient développeur le DOP. Ah non mais franchement après on va me dire... Ah non mais c'est vrai mais... On va dire un jour j'espère hein... Qu'on pourra spectate n'importe quel game. Ah bah oui imagine là je sais pas euh... Tu peux spectate les games de tes amis mais ça serait incroyable franchement. Sur Counter Strike tu pouvais faire ça en plus hein. T'avais genre un round d'avance vu que c'est... Ah bah tu... Tu peux toujours hein. Ah bah oui. J'vais pas trop regarder mais sûrement ouais. Ah bah oui bah dans beaucoup de jeux tu peux spectate les games hein. Survelo tu peux pas hein. Tu peux pas survelo ? Non. Bah ouais. Tu regardes une game et tu dois te dire c'est un booster ou pas. Bah à la limite on... On regarderait beaucoup de DDoSers je pense. Bah après y'en a plus là y'en a plus. Ouais y'en a plus il faut bien leur taf là. Ouais. Ouais. On a pas une news mais si à moins que j'ai pas vu du tout. J'vais plus jamais retourner sur le discret de la dernière fois là mais... Bon on le faisait grave chier le mec hein. Ouais ouais ouais. Là y'a un mec qui l'a rejoint. Ouais. J'pense qu'ils ont accosté à un nouveau gars. Il est trop sympa. Ah ouais ? Bah peut-être ils l'ont recruté pour ça hein. Mais à chaque fois que j'lui demande de banner un mec ou quoi il le banne mais vraiment dans les 5 minutes hein. Sérieux ? Genre Silent tu vois il a recréé des comptes c'est tout. Et à chaque fois que je retombe contre lui je le reporte sur le truc. Et le mec il fait vas-y je te le banne maintenant et tout. Mais mec euh... Tu peux voir l'historique. Attends mais c'est quoi cette info de fou que tu me fais là ? Il s'appelle comment ? Si tu verras c'est Brandon un truc comme ça. Et genre il répond direct. Et il est ban mais genre ultra rapidement. Attends mais c'est quoi comment je peux pas avoir cette info là ? Et attends mais quand je pète des câbles et que tu te fous de ma gueule qu'on te déboosté tu t'es pas dit ? De donner l'info ne serait-ce qu'une seconde ! Au moins que je l'ai quoi ! C'est récent. Ouais ouais mais enfin c'est récent aussi que je me suis tapé des boostés pendant toute une soirée et que tu te fous de ma gueule. Ça doit être assez récent aussi tu vois ce que j'ai dit ? Tu vas en abuser ? Ah non. Bah non non non. Moi je serais un très bon modo je l'ai toujours dit. Je serais comme Brandon. Je bannirais en 5 minutes. C'est sûr que moi je leur donne le tracker. Bah oui. Ils le voient bien que c'est un boosté et tout. Bah oui ils bannent. C'est pas qu'ils le bannent vite hein. Après il y a des trucs douteux mais quand c'est un vrai boosté là faut le faire hein. Moi j'ai reçu un message de Devine quand je demandais d'avoir les termes pour banne des gens. Je m'envoyais en ADM tout sait que. Ah ouais ? Arrête de forcer. Non ! Moi je te géris il m'a dit ça. Attends et c'était pourquoi qui t'a dit ça ? Parce que je forçais pour avoir les droits pour ban les boostés. Parce qu'il faisait rien. Attends mais attends ça doit être moi le modérateur là oui. Moi il m'a jamais envoyé ce message là donc c'est qu'il était un peu d'accord avec moi. Moi si j'ai forcé un peu. Moi je m'en t'aime. Je viens de m'en souvenir mais t'avais même des mecs invisibles en un verre ils se sont battés les couilles fermes. Moi ça j'ai jamais vu. Moi ça j'ai jamais vu. Bah c'est vrai. Bah j'ai fait le gagner. Et puis c'est bizarre ce bug là parce que ça pourrait être... Enfin ça aurait pu être connu quand même. C'est comme une narguerie. Si le contenu c'est pas personnel ouais ouais. C'est ça ouais. Non c'était chiant à la longue. Mec c'était chiant mais je te jure que... En vrai les gens... Mec tu regardes le stream et tu vois un mec pète un câble. On va perdre tous ses games alors qu'il peut en faire. T'as la surprise de est-ce que ça va être encore un booster ou pas. Les gens kiffaient quoi. C'est rien. T'avais des dossiers et c'était tellement nul qu'il y a un. Ah ouais. Vraiment c'est toi tu gagnais l'LP quoi. Vraiment c'est... On est arrivé à un stade ou... Moi quand j'avais des trucs comme ça mais comment je kiffais. Je m'en battais les couilles de perdre. C'était juste j'avais le clip qui les rend ridicules quoi. Comme le soir où j'avais pas pu jouer que les snipers... Enfin la bricade anti DDoS voulait même pas me lâcher la grappe et donner tous les points. Impeccable. Moi j'avais fait... J'avais fait un tweet en gros comme quoi ça me cassait les couilles. Et après t'avais tous les points cassés qui... Qui sont partis spam Epic Games. Et c'est justement le jour après où ils ont dit... Ah ouais ? Epic Games... Ouais. Nous allons changer. Donc ça veut dire qu'ils en aura un foot de ma gueule. Certainement. Certainement c'est vrai. Tu fais quoi comme sport toi par du foot sur Twitter ? Pas de foot déjà mais... Un peu de paddle je t'avoue. Ah ouais ? J'aime trop le paddle ouais. Ouais moi aussi. En fait y'a beaucoup de terrain à côté le champ. C'est vraiment un sport qui va devenir... Ouais c'est sûr. Prochain olympique, une grosse erreur si ils mettent pas de paddle. Bah c'est sûr qu'ils vont pas le mettre mais... C'est sûr que ça va arriver. Ouais c'est sûr qu'ils vont pas le mettre mais je veux dire c'est sûr que ça va arriver. Je trouve ça dommage qu'ils le mettent pas déjà tu vois. Bah après c'est encore tôt en vrai. C'est encore nouveau ça rien. Première erreur. Mzarko tu files le mauvais coton là. Faites un tournoi de paddle à deux. Ah non mais c'est trop stylé le paddle les gars. Franchement moi je kiffe ça. Le seul truc hein et ça va être ça le problème c'est que c'est un sport de riche là pour le coup. Et qu'il y a un vrai business à se faire. C'est un sport à business quoi c'est ça le problème. Que le tennis c'est un sport il y a beaucoup de passionnés. Beaucoup d'infrastructures. Le paddle c'est trop business. C'est 48 euros pour 4 personnes à l'air d'un. Enfin en tout cas en Belgique où je suis frère c'est... Bah ça va hein. Moi c'est 20 balles par personne. Ouais bah ça coûte de plus en plus cher. Et enfin 20 balles mais dans les temps creux que quand t'as moins de 26 ans. Donc c'est moi. 13 euros des fois. Donc 13 euros c'est super cher en réalité pour deux heures de sport. Mais t'as l'impression que c'est que dalle. Ouais moi c'est une heure et demie les sessions. En général hein. Après je crois que t'as des abonnements genre 60 euros par mois ou 70. Ou là c'est une heure et demie tous les jours c'est sûr. Mais bon. Tu vois au fort paddle la petite vide ? Ouais. Et t'es fort ou pas toi ? J'suis pas ouf. En vrai. Mais ce qui est super stylé c'est comment tu le sais ? Oui voilà. J'ai touché à base, j'ai renvoyé chez... Oui. En vrai j'ai bien fait un truc tu vois chez ride le mur et tout. Mais je suis pas... Ouais. T'as pas fait le tennis quand t'étais petit quoi. Ouais non. Ah voilà c'est ça. C'est dur de trouver des terrains. Y'a pas de truc de foot et tout mais... Ah j'aurais dit que... Il y sera du tout. Ouais. Et vas-y on a la blinde. Bah ouais mais c'est un nouveau truc et c'est un truc à business donc... Ouais. C'est vraiment le nouveau truc comme meubles. J'ai regardé mon pièce hein. Pour investir là dedans frère tu te mets trop trop bien de mets rapidement en plus hein. Ouah c'est risqué quand même. Enfin... Tu baisses ça à 60 000. Enfin... Non 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 c'est pas mais... Y'a rien tu te baisses ça frère hein. C'est pas si fair que ça en vrai quand tu penses en terrain. Ah bah là les premiers qui ont fait ça ouais là c'est des génies mais... Ouais non c'est vrai qu'ils dosent. Là les premiers ouais qui ont eu l'idée s'ils sont bien placés. Ils ont quand même pas mal de terrain. Y'a une hauteur qui est pas mal. C'est loin. J'sais même pas si y'a un terrain de paddle à un mien perso mais je dois essayer. Ah mais les gars essayez c'est l'adopter hein. Franchement vous allez kiffer c'est obligé. Et euh... La dernière fois j'ai vu ton tweet là, tu cherchais une série. Du coup t'as commencé quoi ? Euh ouais. Euh j'ai pas encore commencé parce que... J'ai pas encore commencé voilà. Ok. Je suis occupé. Ok. Très occupé. Ok. En break mais occupé ça marche. On veut... Non. D'autres trucs à faire. Ok. Ouais. Et du coup euh... Tu vas quand même euh... Game of Thrones. Ah ouais ok. On m'a dit c'était hein. Ok ok. C'était le truc à faire. On m'a dit que c'était une série de ouf. Mec c'est vrai. Donc j'espère que ça sera une série de ouf. C'est vrai c'est vrai c'est bien. JJ c'est très beau euh... Très beau tournoi. Alors combien de points ? Bah 45 000 normalement. 450 000. C'est la victoire. 45 000 ouais. Bon reward ! Euh... Vas-y tu me fais un partage ou quoi ? Bah je commence hein. Vas-y. Moi je pense que c'est une des meilleures pour la fin mais vas-y allez. Que des 12 comme moi. Vas-y. Ça veut dire que ça fait 4 12 cas. Vas-y. Ok. Si t'en as. C'est la suite des cheveux. Pas grave. Tu vois ? Quand je te dis que c'est de la merde. C'est la merde. Bah merci à toi pour avoir fait le ton d'offre. Franchement. Et super Laura. Et merci pour ta participation. Allez. Come on les gars. Je rechope le Spawn Boon en rouge là cette fois-ci. Allez. Ou les 12 cas. Ou les... Non 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 pas 12 cas. Mais mec mais c'est... Je te jure t'as... En fait t'as autant de chance de choper le... C'est vraiment c'est ça. Allez c'est parti. Come on. Allez. Allez s'il te plaît. Pour moins des exotiques comme ça. Allez commande. Tiens. Allez. S'il te plaît. Oh ouais. C'est vraiment t'as les 4K hein. On a dû prendre l'exemple. Dommage. Dommage. Bien tenté. Je trouve que c'était une belle... Attendez les gars. J'ai eu le Spawn Boon en blanc. On peut pas non plus. On va pas demander à lui non plus. Bah voilà. C'est ça. C'est ça.